Bonjour René Martin. Bonjour. Nous sommes ici pour la présentation de la 21e édition de la Folle Journée et il se passe une petite révolution quand même pour cette année. On avait l'habitude des compositeurs mis en haut de l'affiche, des écoles musicales et là cette année c'est une thématique. Pourquoi ce choix ? Au fond c'est l'observation de la dernière Folle Journée. C'était les 20 ans, j'avais choisi musique du 20e siècle. Ce pari risqué a fonctionné d'une façon absolument inouïe puisqu'on a eu un nouveau public, on a eu un taux de remplissage incroyable, presque 98% de taux de remplissage. Et là je me suis dit mais il faut profiter de ce que nous avons déclenché et peut-être que pour les 5 prochaines années, il ne faut peut-être plus choisir un compositeur ou deux compositeurs, mais choisir un thème. Le premier thème 2015 c'est les passions. Alors c'est les passions de l'âme et les passions du cœur. Donc sur ce thème de la passion, ça vous permet aussi d'embrasser plusieurs émotions. On est à la fois dans la souffrance, la passion du Christ, mais c'est aussi la passion amoureuse, la passion tristesse, la passion liée au deuil. C'est toutes ces nuances-là que vous avez voulu embrasser dans la programmation ? Quelque part ça va être une folle journée très proche des gens, puisque tous on a connu ces passions. On a connu ces passions amoureuses. Vous savez une passion c'est un peu un cri, c'est un cri d'amour, c'est un cri de désespérance. Les compositeurs ont vécu ça. Et leur manière à eux d'exorciser cette passion, ou cette tristesse, c'était d'écrire une œuvre. Et donc on va présenter des œuvres qui ont toute une histoire. Pour cette édition, vous avez choisi aussi de renforcer votre collaboration avec un partenaire, c'est le lieu unique. Ça implique aussi une autre programmation ? Le lieu unique est notre voisin, c'est un très bel équipement. Et je trouve pour certaines musiques, certains répertoires, c'était le lieu idéal. Il y a un répertoire qui va plaire beaucoup aux gens qui vont au lieu unique, mais c'est cette volonté que nous avons aussi, c'est de mélanger les publics. C'est-à-dire qu'on va faire venir le public du lieu unique à la cité à la folle journée, et le public de la folle journée va découvrir peut-être pour la première fois le lieu unique. Cette année, vous ouvrez aussi à la musique traditionnelle, avec des rendez-vous forts dans la programmation. Oui, il ne faut pas oublier que la musique traditionnelle, c'est les racines de la musique classique. Quand on parle de passion, on parle de fado, on parle de flamenco, c'est des musiques déchirantes. Et là, on aura le plus grand chanteur de fado qui, tous les soirs, vers 23h, donnera un concert. Et là, vous pourrez partir avec cette, comment dirais-je, cette nostalgie peut-être. Alors, soit c'est une nostalgie, cette saudade, soit c'est amoureux, soit c'est triste. Mais on aura, je pense, l'occasion de vivre des choses absolument inouïes. Alors, aussi, pour la première fois, c'est vrai, la programmation n'est pas totalement bouclée. Est-ce que c'est aussi des raisons économiques ? On sait que c'est la crise aussi pour le secteur culturel. Est-ce que ça touche la folle journée ? Alors, c'est plutôt pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, vous savez, un projet comme la folle journée, mais comme tout projet culturel, est fondé sur des recettes du public, est fondé sur des subventions, sur des mécénats, etc. Et il faut qu'on ait la certitude absolue d'avoir toutes ces aides. Il ne faut pas qu'on apprenne mi-décembre qu'on nous retire telle somme ou telle somme. Donc, c'était un travail de précaution, je dirais, avec Michel Guillaussou, pour que le budget soit calé. Et évidemment, à la fin de semaine, je donnerai toute la programmation, puisqu'on a négocié absolument tout aujourd'hui.